Il a été mis sous mandat de dépôt hier, le journal L'Observateur qui parle de cette situation, donc le juge Mohamed Diallo qui a occupé l'administrateur du groupe PASTEF Sonko, décryptage de la communication d'investiture, ce qui permettra à Sonko d'éviter le syndrome de Karim Wad en 2019, Makissal, donc c'est de la provocation. Birame Souré-Diob, je le disais tout à l'heure, a été envoyé en prison. Qu'est-ce qui peut permettre à Ousmane Souré-Diob, justement Birame Touré, d'éviter le syndrome Karim Wad en 2019 ? Alors, tout le monde cherche un candidat. Il y a XK candidat. Il y a PASTEF qui a un candidat, qu'on appelle un plan B, un plan A, mais qui ne pense pas, ou jusqu'ici qui ne nous montre pas qu'il pense à un potentiel plan B. C'est le cas pour Benoît Bokyaka, qui avait un candidat, à savoir Makissal, à sa réélection, qui n'a peut-être pas trop pensé à un plan B. Il y a d'autres partis politiques qui, aujourd'hui, j'ai vu un journal par le début du PDS, comme le cas Karim Wad, qui pourrait, ou qui doit normalement en tout cas être le plan A, B, C, jusqu'à Z, pour le Parti démocratique sénégalais et peut-être même pour la coalition Oualou, mais qui ne pense pas aussi à un plan B. Il y a aucun parti politique, aucune coalition, aujourd'hui, ne pense à un plan B, parce que c'est disant que notre leader est le candidat naturel, légitime. Maintenant, il y a beaucoup de propos qui sont tenus depuis quelques jours, par exemple, concernant le parti PASTEF. On s'en allait parler de la tête de PASTEF, qui est presque été-tée, puisque Oswansson, Kov, Biroum Suleyidiop, Basir Udiomaïfaye, pratiquement pas mal de leaders de cette coalition, ou de ce parti qu'on appelle PASTEF, ont maille à partir avec la justice, ont des difficultés, et on se pose des questions, est-ce que ce candidat-là qui est Oswansson Kov, on parle là, par exemple, de Sonko, qui va vers son investiture, ou en tout cas, on invite à son investiture le 15 juillet prochain, est-ce qu'il sera effectivement candidat selon la loi, selon le Conseil constitutionnel ? C'est une interrogation. Alors, il y a beaucoup d'interrogations autour des candidatures. On voit des candidatures, aujourd'hui, si on doit prendre, je pense, le journal 10 minutes, pour en parler, nous parlent de 38 candidats déjà. Il y a d'autres qui annoncent qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont candidats, le cas du Premier ministre Amadouba. Il y a d'autres qu'on veut pousser à être candidats. On voit depuis hier, on entend même depuis hier, le cas de Mamboïdjaou, qui est le directeur de la Caisse des dépôts et de conseillation. Candidature qui peut être très sérieuse. Candidature qui peut, aujourd'hui, pour la coalition Benoît-Boc-Yaka, valoir son pesant d'or. Amadouba, il y a certains qui disent qu'il y a d'autres qui doivent également ou qui peuvent le supplanter à la candidature ou pour candidat à la candidature. Autant de questions, mais pour les réponses, quelles que soient les réponses des partis politiques ou des coalitions, le plus important, c'est d'avoir un bon président en 2024. Est-ce qu'on aura un président par défaut ? Parce que je pense qu'hier, il y a un journal qui en parlait, et il y a des présidentiables, mais il y a ceux qu'on appelle peut-être des présidents par défaut ou qu'il y a des présidentiables par défaut, que personne n'attend et qui pourraient aujourd'hui être, en 2024, présidents de la République. On verra un peu quel sera leur parcours, leur cheminement. Mais parlons de Pape Djibril Fall, parlons d'Antababa Karangom, des gens qui sont entrés en politique peut-être sur le tard, mais qui commencent de plus en plus à se faire en nom de cas de Pape Djibril Fall, peut-être moins pour Antababa Karangom, mais selon certaines informations, qui a quand même décidé de plonger dans la mare aux crocodiles, je ne l'appellerai ainsi, plusieurs candidats, des sérieux, des moins sérieux, et quelquefois même des très fantaisistes. On verra ce que cela va donner, surtout durant cette période très importante du déparénage. Il y a le corrupteur, le corrompu, mais il y a surtout une situation qui favorise la corruption pour un corrupteur et pour un corrompu. Quelle situation ? On parlera d'abord de problèmes financiers pour certains. On parlera de politiques, puisque très souvent on les indexe comme étant parmi les grands corrupteurs. On parlera de la presse également, puisque il faut quand même, ce n'est pas une manière de jeter le pauvre sur la presse ou de s'auto-flageller, mais quand même de dire ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse entreprise quelquefois de corruption au sein même de la presse, dans les rapports entre les journalistes, les hommes politiques, et même les hommes qui sont dans le monde économique de manière générale. Alors, lutter contre la corruption n'est pas facile. Quand, par exemple, on dit que les pauvres paient le plus lourd tribut, mais pour qui et comment ? À la mesure où, il y a certains, malheureusement, qui bénéficient de largesse, entre guillemets, d'hommes du pouvoir, ou de l'opposition, ou d'hommes politiques, ou d'hommes qu'on appelle aisés, tout simplement pour arriver à leur fin par rapport à des choix qui se font au plan politique, au plan économique, au plan social, entre autres. C'est vrai qu'il y a cette dangraine, c'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par les différents régimes qui se sont succédés depuis, par exemple, depuis, je dirais, Maître Ablaïwad, même si avant il y avait également cela, mais Maître Ablaïwad, mais également le président Makissal aujourd'hui, et sûrement le prochain également, aura fort à faire pour ne pas effacer la corruption, puisqu'il faut le dire et être assez clair, ce n'est pas possible, mais au moins pour amoindrir les difficultés, ou en tout cas les conséquences de cette corruption. Alors, quand on dit que la corruption à l'origine de la perte par an de fonds équivalent à 25% du PIB, le produit intérieur brut en Afrique, c'est pour moi un sujet de devoir pour les économistes, pour les hommes politiques, pour la presse. C'est également un sujet de devoir, disons, pour l'ensemble des citoyens, pour le cas d'espèce des citoyens sénégalais. Il y a la répression des défenseurs anti-corruption, OBM, quand on parle, on nous a donné un chiffre, je pense, à 31 cas recensés selon Amnesty International. Oui, alors, il y a des mécanismes, il y a des structures, mais il y a surtout ce qu'on appelle des défenseurs de la bonne gouvernance, du politiquement correct, pour reprendre un peu le titre de mon émission sur l'ARLFM, l'ARLTV, l'ARL.net, du correct de manière générale. Il y a des noms qu'on peut citer, du forum civil, on peut parler d'Eliman Rabekan, de l'Ex-Africa, de l'Almuntine, de pratiquement tous ces défenseurs, pas seulement des droits de l'homme, mais qui s'érigent en bouclé pour faire face justement à ce genre de pratiques.